... Respublica, c'est bien, c'est un mouvement citoyen, nouvelle génération j'allais dire, puisqu'il ne s'agit pas d'un parti politique, absolument pas. Moi, chez Respublica, on prône la fin des partis politiques et de leur hégémonie, on fait bien plus que le général de Gaulle, et par ailleurs, il s'agit d'un mouvement ascendant, c'est-à-dire un mouvement qui a pour vocation de faire parler le peuple, c'est-à-dire les gens comme vous et moi. Oui, enfin, l'ambition de Respublica, c'est d'abord et avant tout d'opérer une synthèse sur plein de choses qui se passent actuellement, qui proviennent d'un éveil populaire en matière de tentative de gouvernance, d'auto-gouvernance. C'est vrai qu'on a toujours parlé de démocratie depuis Athènes. En France, on dit qu'on est dans le pays des droits de l'homme, mais malheureusement, notre évolution n'est pas terminée chez nous, Français. Elle s'est arrêtée, je dirais, là où on a coupé les têtes et où la terreur puis l'Empire ont pris la place de la révolte populaire. Et je pense qu'il est très important qu'aujourd'hui, on en prenne conscience. Nous avons tous, on a tous les moyens de le faire, avec l'ouverture des bibliothèques et de la culture à tous, et on a tous les moyens de pouvoir enfin être responsable et prendre en main notre propre société. J'ai toujours fait du politique, j'allais dire de la politique, mais le mot politique s'écrit toujours avec un P majuscule et on dit du politique, au sens noble du terme. Donc j'ai toujours fait du politique, ça m'a toujours passionnée depuis que je suis enfant d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. J'avais un papa qui était ouvrier dans une usine, il a fait partie du dernier mouvement ouvrier important et il était syndicalisé, donc déjà j'entendais beaucoup parler de politique chez moi, à la maison, et puis ça m'intéressait, je lisais beaucoup. Donc j'ai toujours aimé l'action revendicative, qui conduit à des choses concrètes, bien entendu, pas juste l'action revendicative, gratuite et violente. Donc tout ça c'est parti d'un constat d'échec sur le plan international et diplomatique, sur le plan de la diplomatie internationale. Il faut bien reconnaître que depuis 1945, la politique des grandes nations et notamment des cinq membres du Conseil de sécurité à l'ONU s'est soldée par un échec relatif, puisque nous sommes toujours en guerre, sur le plan mondial, il y a toujours de la terreur, il y a toujours de la violence, il y a toujours des attentats, il y a toujours des désaccords majeurs, je pense au problème israélo-palestinien, mais pas seulement. Et je pense qu'il est temps, sans remettre en cause l'action de l'ONU, qui est une action qui est progressive par palier, mais je pense qu'il est temps d'évoluer dans notre conception mondiale de la diplomatie et des affaires extérieures. Je pense vraiment qu'il faut maintenant créer une autre organisation qui soit parallèle à l'ONU, qui ne lui soit pas concurrentielle et qui permette d'avancer plus vite dans le chemin de la coopération. La coopération, c'est un terme qui est nouveau, qui est récent, c'est tout à fait à la mode, comme dirait certains, mais ce n'est pas une mode éphémère, il traduit vraiment l'arrivée de notre humanité vers un palier important, qui est celui où on a enfin compris que ce n'est pas en s'opposant les uns et les autres, mais en coopérant ensemble, et sans être concurrent, que l'on peut arriver à faire des choses qui avancent, à avancer sur le chemin de la paix, sur le chemin de la paix et de la prospérité économique pour tous. Et donc, l'OIA, c'est l'Organisation des Etats Indépendants et Autonomes. C'est moi, Noura Mertouche, qui ai eu l'idée de l'Organisation des Etats Indépendants et Autonomes. J'ai essayé de trouver une solution et une stratégie pour aider l'ONU, sans la remettre en cause et sans être en concurrence avec elle, à avancer plus vite sur le chemin de la paix. Grâce aux nouvelles techniques, qui sont des techniques de coopération, de mutualisation, où on fait intervenir, non pas les Etats et les gouvernements, qui sont toujours un petit peu déconnectés de la réalité. Appelons à réagir. Voilà, tout à fait. Mais en faisant intervenir directement les associations, qui elles, sont vraiment représentatives, de gens comme vous et moi, qui vivent, qui agissent sur le terrain. Un rosiste, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans un restaurant lyonnais ou d'ailleurs, à qui j'ai vendu des roses. Puisque, en fait, le seul moyen... Avec Respublica, le problème s'est posé du financement de l'action. Voilà, tout à fait. Ce n'est pas évident. Je n'ai pas voulu commencer par demander des subventions, parce que j'ai commencé uniquement par de la recherche intellectuelle et par de la communication. Or, concrètement, on ne peut pas demander au pouvoir public de vous rémunérer pour une recherche à caractère intellectuel ou, par exemple, sur un projet de constitution ou sur la communication qu'on peut faire autour de son association et le travail de recherche qu'on peut faire au bénéfice de l'association. Tant que je n'ai rien réalisé de concret, je ne peux pas demander de subvention et je me refuse à le faire puisque je veux que Respublica reste neutre. Je ne veux pas qu'on me reproche plus tard d'avoir pris de l'argent à des gens ou à un groupement ou à un gouvernement ou qui que ce soit et qui m'aurait récupérée ou pour lequel j'aurais pu faire des concessions. Voilà. Et Respublica a s'hésité, c'est un mouvement qui est neutre et qui, dans sa recherche intellectuelle, en matière, par exemple, de projet de constitution, essaye de lancer des innovations majeures en matière de lutte contre la corruption dans la République française. Donc, bien entendu, il était évident qu'on n'allait pas prendre des financements de n'importe qui. Donc, on a commencé, et ça fait déjà 3 ou 4 ans que ça dure, par vendre des roses dans les restaurants puisque ça permettait de concilier à la fois l'aspect financier. On finance certains voyages, on finance quelques repas, on finance des photocopies ou alors de l'achat de matériel informatique qui servent à la communication ou au travail de Respublica. Et en même temps, ça permet de faire la communication parce qu'on rencontre les gens, on prend leur adresse e-mail et ensuite, ils font partie des lecteurs du mouvement Respublica. Tous les mois, ils reçoivent une lettre en tant que rosistes. Voilà. Bon, le projet de Respublica, c'est de continuer le travail de recherche. Donc, on a un projet de constitution au même titre que d'autres associations. Par exemple, je vois Étienne Chouard. Je suis régulièrement à les travaux d'Étienne Chouard. C'est quelqu'un de très intéressant. Il a des bonnes idées. Il y a aussi l'association Pour une nouvelle constituante qui ont des nouveaux projets de constitution. Avec Respublica, on pense aussi que la constitution de 1958, qui est une constitution qui a permis de conserver un certain équilibre dans les institutions à une période où il le fallait, est en train d'arriver à ces derniers jours que maintenant elle est moins efficace parce que les choses ont changé. Et je fais partie des gens qui pensent qu'il faut une nouvelle constitution. Donc, j'ai écrit moi-même mon projet de constitution et qui est pratiquement fini. Ça a été un gros, gros travail qui a duré 4 ans. Il y a 4 ans. Et on verra ce que ça donne. Voilà. On a voulu montrer parce que l'histoire de notre République française et celle de la Vème République ne déroge pas la règle que les femmes ont toujours été plus ou moins écartées de la scène politique française. On a l'impression en France qu'il y a la parité, que les femmes peuvent dire ce qu'elles ont à dire autant que faire se peut. Mais il n'empêche que on a bien vu ces dernières années à quel point on a pu évincer certaines femmes de l'accès à la présidence. Je pense à deux femmes socialistes sans faire de prosélytisme pour quelques partis politiques que ce soit. Mais on a bien vu comment Ségolène Royal avait été plus ou moins évacée. Et puis ensuite Martine Aubry. Ce sont des femmes qui étaient capables d'être présidentes et qui avaient les épaules pour l'être aussi bien que Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Et je pense qu'il y a un problème en France avec ça. Et je pense que c'est ce qui nous empêche nous Français d'évoluer. Donc le sketch s'appelle Femmes et Politiques. Il parle beaucoup du sort que l'on réserve aux femmes en politique, de leur désir de pouvoir agir. Le pouvoir, ce n'est pas avoir de l'argent et commander les autres. Pas du tout. Le pouvoir, ça veut dire avant tout pouvoir agir. Pouvoir agir pour décoacer une situation, pour améliorer une situation. Et donc être un homme politique, c'est vouloir avoir du pouvoir, c'est pouvoir agir au nom des autres, au nom du collectif. Et les femmes sont tout à fait capables de ça, sans être tenues par des chaperons ou des gens qui veulent leur imposer des choses. Et donc le sketch parle de tout ça, il parle de notre société française, il parle du sort réservé aux femmes, aussi bien dans la sphère publique que domestique. Et bien entendu, c'est un sketch en hommage à Coluche qui s'inspire de certaines idées que Coluche propageait au sein de ses sketchs. On parle des Belges, on parle de l'art contemporain, on essaye de s'amuser avec tout ça, mais on s'inspire aussi d'autres humoristes puisque la France est le pays des humoristes. Et nous sommes à Lyon, c'est la ville de naissance du mouvement Respublica, ce n'est pas n'importe quelle ville, et c'est la ville du café-théâtre. Venez me voir jouer mon sketch pour vous amuser pendant une heure. Alors, je ferai passer les dates, dès que j'aurai une nouvelle date, je les ferai passer. Je vais jouer surtout à Lyon, mais aussi dans d'autres villes, notamment sur Marseille et sur Paris, mais aussi, dès que je peux, j'appelle les gens à me faire appel à mes services de façon à ce que je puisse diffuser mes idées. Voilà. Et partager un moment agréable. Tout à fait. Merci beaucoup, Noura. Merci. C'est moi. Merci. Merci.